Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de sky factory on se retrouve avec une merveille du monde la maison de piques sous mais mais qu'est ce que fait la maison de piques sous ici et bien je vais en faire en fait une banque et j'ai trouvé ça rigolo de faire un peu la maison de piques sous alors il m'a fallu farmer grâce à magical crops beaucoup d'or de d'émeraudes et de jams parce que regardez donc là on rentre dans la maison du pauvre évidemment parce que l'entrée piques sous il est trop radin pour pouvoir payer une bonne entrée avec un balai une serpillère et là nous avons le bureau de piques sous un bien richissime avec des cd tout ça tout ça c'est fait avec deco craft donc tous les trucs de deco craft ça ne coûte rien regardez deco craft voilà alors deco craft ok donc si on regarde deco craft par exemple ça ça utilise des raids enfin des crafting clés et toutes les crafting clés se font avec de la dirt de la sand et un colorant donc pour en faire quatre c'est relativement simple et on peut faire n'importe quoi avec dans deco craft voilà donc c'est magnifique et si on monte là haut c'est là que ça m'a coûté le plus cher je vais je vous l'avouer hop là grâce à un élévator l'élévator si vous savez pas comment on le fait c'est facile aussi et levator c'est de voilà de la houle avec une under perle au milieu et ça nous permet de monter et descendre voilà de façon instantanée alors regardez moi ça c'est magnifique voilà c'est le plongeoir de picsou 1 parce que si vous si vous connaissez picsou il a un plongeoir dans sa chambre pour pouvoir plonger ou voilà donc ça m'a coûté extrêmement cher tout ça heureusement magical crops et maintenant l'automatisation m'a permis d'aller assez vite comme vous voyez il me j'ai pris que quelques jours pour le faire ça bon ça c'est pas de du col c'est de la lumière mais il me fallait de la lumière pour paquer de mob à l'intérieur et tout ça ça aussi c'est du deco craft donc c'est facile à faire et j'ai fait grâce à carpenters bloc une échelle en or en or massive parce que picsou il aime bien tout ce qui est bling bling du coup on remonte par l'échelle parce que on peut voler mais c'est tellement plus classe de monter par l'échelle en or quand même et on descend et aujourd'hui aujourd'hui on n'était pas venu pour regarder tout ça on était venu pour faire du un plaid et oui le plaid le plaid donc si vous regardez le plaid énergistique voilà on va pouvoir faire en fait le m le système m2 qui va me permettre de ranger tout mon bordel parce qu'il se trouve que les better baril c'est cool mais commence à faire on commence à avoir de plus en plus de trucs ça me gaffe de ranger tout comme ça et tout ça donc on va faire un système beaucoup plus simple pour tout ranger beaucoup plus simple pour tout prendre aussi parce que le but est de prendre tout d'un coup on n'aura plus besoin de chercher ce sera tout directement sur un seul système et pour ça on va avoir besoin de plaid énergistique alors pour commencer le plaid on va faire un chargeur voilà ce chargeur qui va me permettre en fait de créer des certus quartz chargède mais pour ça il va me falloir donc un flux crystal qui se fait donc drop chargède sartus quartz et un nether quartz plus un redstone dust into a poddle un poddle bah c'est ça en fait un poddle c'est juste de l'eau oui 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 monsieur oui monsieur c'est juste de l'eau voilà on se fait pas chier c'est juste de l'eau alors évidemment il faut hop des chargède j'en ai deux alors les chargède je les ai eu grâce à au loot bague évidemment mais il me semble qu'on peut les avoir aussi d'une autre façon attendez chargède enfin je les avais eu en début de jeu en tout cas donc il me semble que c'est comme ça ok voilà ah oui on peut les avoir avec de la scène aussi ah bah c'est peut-être comme ça que je les ai eu excusez moi donc voilà j'en ai eu deux j'en ai même eu un peu plus mais deux ça suffira pour le moment et donc on va faire on va jeter hop deux comme ça on a dit que c'était comment déjà je me souviens plus et alors c'est quoi le craft chargède non c'est pas chargède que je veux moi c'est le flux il est où le flux il est là le flux donc on a dit un certius un chargède un nether quartz et un redstone donc on va prendre hop deux nether quartz et deux redstone alors pourquoi deux il y a écrit un mais un ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi regardez hop flux cristal il y a écrit un chargède certus un nether et plus de la redstone mais si on fait si on jette ça plus ça plus ça ah bah si ça a marché ah bah très bien ça a marché bah voilà nickel on a notre flux cristal bah je sais pas pourquoi pendant mes tests ça n'avait pas marché mais c'est très bien si ça marche et donc voilà on fait péter les achievements ça fait les éclats ça fait les feux d'artifice ouais ouais les feux d'artifice alors achievement voilà on va y avoir voyons voir voyons voir hop hop ici nous avons le flux cristal et puis ensuite nous allons créer un chargeur pour pouvoir transformer en fait les certus quartz enfin pas transformer mais du coup charger les certus quartz en chargeur de certes histoire squart voilà donc pour faire un chargeur de qu'est ce qu'il me faut qu'est ce qu'il me faut un chargeur il est où il est là le chargeur il me faut deux flux et cinq iron eh ben j'ai tout ça j'ai pas de table de craft d'accord j'ai pas pris ma table de craft c'est très bien j'ai du bois je dois avoir du bois là là voilà j'ai du bois hop 1 2 3 4 hop 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 là on a notre table de craft là on a notre crafting section voilà qu'on va mettre ici alors on avait dit hop 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 comme ça comme ça comme ça et nous avons notre chargeur wouhou et en fait péter encore les feux d'artifice voilà alors hop hop achievement achievement il est où l'achèvement il est là l'achèvement tac 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 j'ai dépassé ok très bien applied voilà alors on a fait péter le feu d'artifice de feu d'artifice du coup parce que je me trompe à force de faire la blague et voilà donc on a fait ça et on va devoir on va devoir le poser ici donc à d'ailleurs on va pas le poser ici parce que c'est pas très bien ici c'est pas très cool hop il s'est pas pris ma pioche très bien on va aller vite fait chercher sa pioche je tchè 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 vas-y dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi elle est où ma pioche elle est où elle est là ma pioche hop tu récupères ta pioche voilà elle était dans l'usine on retourne dans la banque à piques sous d'ailleurs ta vie je suis plus seul et non j'ai un ami sale tu es un armor stand un déception bref on s'en fout c'est juste pour pour faire la blague voilà on est content hop 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 voilà ça on s'en fout on récupère ça on récupère ici on met comme ça comme ça voilà c'est mieux hop et j'ai perdu mon d'accord j'ai perdu ma stone c'est pas grave ça m'a fallu d'ailleurs beaucoup de stone pour faire tout ça mais bon ça c'est relativement facile il m'a juste suffit de faire fondre alors là vous voyez qu'il est pas chargé mais vous voyez aussi un petit trou au dessus et ben nous allons insérer notre conduit c'est dégueulasse dans le petit trou et ici voilà c'est chargé à 3000 rf sur 3000 et maintenant si nous mettons une certus quartz à l'intérieur hop ça charge presque instantanément comme vous pouvez le voir sauf que c'est très long puisqu'il faut le faire à chaque fois à ben la sapage ça charge pas instantanément qu'est ce qu'il m'a dit ok donc c'est très long il faut le faire à chaque fois donc on va faire un truc un peu plus simple il va me falloir deux coffres deux coffres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il m'en faut 16 16 on a dit hop voilà voilà hop 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 deux coffres de petits coffres ça suffit on va en mettre un ici un ici tout ça ça va être bougé un c'est à ces temporaires pour l'instant c'est juste pour pour faire le système après on verra on changera tout ça et non ce n'est pas celui là que je veux voilà c'est des items conduite que je n'ai pas je n'ai pas d'item conduite où sont mes items conduite s'il vous plaît voilà et ni vu ni connu on est revenu ici personne n'a rien vu hop on fait ça on fait ça un le basique ici on met en extract mais on enlève la redstone ici on met en insert voilà ici extra insert et ici extract sans la redstone voilà on pose tous nos certus quartz ici et vous voyez que ici ça charge et quand c'est chargé pour ça part là bas et nous en avons déjà deux c'est magnifique donc maintenant que nous avons le chargeur on va voir un peu les achievements on va suivre un peu les achievements parce que c'est comme ça qu'on va avancer assez facilement voilà il nous faut le flux énergie quand du connexion d'accord les m glace en fait c'est on va voir ça et me glace voilà elle me glace câble est ce que c'est ça non non c'est ça que je veux moi voilà donc c'est les mk glace câble fou x qu'il me faut et pour ça il me faut du quoi qui fit donc du des glace avec du nether quartz et du certus quartz dust tout ça c'est relativement simple à faire j'ai tout normalement donc hop 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 tac et bon on va tout faire allez voilà 30 c'est très bien et tac donc on a dit qu'est avant suite il me faut encore deux flux cristal donc du coup on va du coup j'aurais dû faire les autres c'est pas très grave on va les refaire donc c'est hop hop ici voilà on jette un nether quartz on jette un redstone et on jette un charged c'est ça dis moi que c'est ça oui c'est ça c'est magnifique et on est fort quand même voilà ah ouais mais non il m'en faut autant pour faire pas beaucoup en fait ah oui ah ben oui ah ben oui d'accord c'est pas grave donc ça j'ai et c'est ça qu'il me faut c'est pas grave bon déjà on en fait 4 voilà j'en ai 4 c'est magnifique on verra plus tard pour en faire plus en soi on peut les faire maintenant donc c'était quoi c'était à 30 allez 30 33 33 c'est très bien voilà j'ai tout donc hop donc ça me fait 33 la journée 34 voilà et 33 alors on jette ça on jette ça on jette ça et qu'est ce que c'est et ça me donne tout ah c'est magnifique c'est très c'est c'est très très beau ah il pleut merde du coup bon nous avons nos glace cable c'est magnifique et achievement et à chaque fois il faut retourner là c'est chiant et c'est bon on a tout ce qu'il faut using advice on a network je sais pas ce que ça veut dire ok j'ai pas compris c'est pas grave on va directement passer un va directement passer au me contrôleur donc le me contrôleur il est où il est là voilà comment on fait un me contrôleur il me faut alors ça c'est le craft de base sauf que il se trouve que dans sky factory la skystone n'existe pas parce que c'est des pierres de météorites avec les météorites ne peuvent pas tomber puisqu'il n'ya pas de terre sinon elle tomberait directement dans le vide ou détruirait notre magnifique il ce qui serait pas pas cool du tout du coup il se trouve qu'il y a un autre craft qui se trouve être de l'iron avec du flux cristal et une engine ring processeur et l'appareil le legend ring processeur se fait avec un inscriber et des print et d'énergie enfin tous ceux tous les trucs circuits et tout ça sauf que ça se trouve aussi dans les météorites du coup il se trouve qu'il y a un autre craft et cet autre craft c'est l'ancien craft en fait avec du certus quartz cutting knife qui lui est un outil qui s'utilise plusieurs fois et du silicone de la redstone du diable sans fin tout ça c'est assez facile donc on va faire ça voilà alors hop on a dit tac tac non c'est pas ça ça j'ai on s'en fout voilà c'est ça energy hop on est d'accord celui là ça se fait avec deux stick de certus quartz et un iron donc il me faut deux certus quartz homme je prends ça deux sticks dac c'est facile à faire hop oui mais si j'en prends ça va pas marcher hop voilà donc on a dit que c'est comme ça mais c'est lequel qu'il me faut déjà je me rappelle plus en fait j'ai même pas regardé c'est pour ça que je me rappelle pas si j'avais regardé je m'en serais rappelé voilà c'est le certus quartz donc c'est du quartz qu'il me faut voilà ah ouais mais non mais certus quartz et évidemment et du faire comme ça hop c'est pas comme ça donc c'est plus comme ça alors voilà c'est comme ça donc on a notre certus quartz cutting knife et ensuite il me faut hop hop voilà un jams donc deux redstone un silicone le jams le jams le jams je l'ai ici hop et le certus on va le mettre là hop et nous avons notre printing engineering et vous voyez que il n'est pas utilisé donc c'est parfait et j'ai pas tout je sais pas tout je croyais que j'ai ici normalement j'ai tout c'est juste que ça marche pas ah non c'est parce que ok très bien bon on va poser ça déjà hop hop voilà et c'est parce que il faut que je fasse fondre allez on va aller chercher là bas hop 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 la loi il est où mon à l'oeil il est là mon à l'oeil salut à l'oeil non tu me le tu me reviens tu tombes pas dans le vide s'il te plaît j'ai encore besoin de toi hop 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 on va le mettre là on va directement branché comme ça c'est fait voilà on va le poser là hop hop juste hop disable voilà le silicone on s'en fout on va juste mettre ça ça le fait fondre et toc un engineering processor c'est magnifique et donc là normalement nous avons tout hop on pose l'engineering processor et nous avons le me contrôleur ce qui est magnifique le me contrôleur qu'on va poser on va poser on s'en fout on s'en fout on s'en fout en soi on va le poser là voilà on va mettre de l'énergie dessus oui si tu veux tu revas dessus c'est pas grave hop voilà et il s'est allumé c'est beau regardez comme c'est beau ça ça s'allume et ça fait plein de couleurs différentes c'est trop cool et donc ça c'est fait le me contrôleur c'est nickel et le seul problème c'est que maintenant on va avoir besoin d'espace pour pouvoir ranger plein de trucs à l'intérieur donc pour ça il va me falloir des me drive m et me drive qui se font avec encore de d'autres engineering processeurs de glace cable et iron un go alors pour l'instant je vais en faire qu'un mais plus tard j'en ferai beaucoup plus donc on va on va s'occuper de ça d'abord alors hop on a dit qu'il me fallait ça encore hop non tac tac évidemment ça ne se fait pas c'est pas grave on va le faire à mano ouais non c'est le diams ici je m'en rappelle plus c'est fou j'ai une petite mémoire la redstone comme ça mais c'est comme ça c'est parfait voilà je suis très fort on va en faire deux bon soit je peux tout faire aller hop là je vais en avoir besoin de tout donc de toute façon c'est parfait ça a dû faire j'ai tout normalement non j'ai pas tout si j'ai tout j'ai les deux à maintenant il faut que je les fasse fondre aussi donc on va tout mettre comme ça ça va tout faire fondre d'un coup ah et j'ai pas l'octadis je vais aller le chercher pour que ça aille un peu plus vite même si le temps que j'aille le chercher ça sera déjà fini mais de toute façon on a rien d'autre à faire en attendant bon ben voilà il faut le faire donc j'en ai deux normalement j'en ai deux quelque part et ici voilà l'octadique tic 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 on se redépêche il pleut du bacon toujours et toujours et encore c'est magnifique ici voilà on pose les deux octadiques on récupère ça et nous avons notre m drive alors je peux en faire deux pour l'instant je vais en faire qu'un parce que je vais avoir besoin des me glass cable quoi que en fait même pas parce que si je pose là normalement ça marche j'ai même pas besoin d'utiliser de glass cable ça devrait fonctionner comme ça mais sinon normalement alors pour l'énergie regardez on va faire un truc bon on va déjà le remplir parce que sinon vous n'allez pas voir alors le me drive marche pas pour l'instant et c'est tout à fait normal puisqu'il me faut avant tout donc avant tout avant tout c'est c'est il est où ben il est où voilà des storage cell alors il ya que les ses cas et les mais normalement pour faire d'autres mais bon c'est pas grave on va faire le 16k qui est assez facile à faire mais pour ça il va me falloir d'abord regardez il faut encore des énergies donc il va me falloir des 1k avant tout donc avec de la redstone à un logique processeur celui là nous l'avons pas donc c'est pareil je crois voilà certus quartz avec du gold et de la redstone de silicone donc on va chercher le gold j'en ai sur moi c'est parfait hop 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 où se situe-t-il il se situe-t-il à ici voilà ici c'est très bien hop hop voilà alors on va mettre hop la redstone ici hop du silicone ici et le certus quartz ici pour faire nos printed ce qui suffit pour l'instant hop on va poser les prix de tête ça c'est fini on va poser les printed ici ça va fondre très très rapidement voilà on en a déjà trois ce qui suffit pour l'instant alors on a dit c'est ce qu'a hop 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 tiens c'est pas possible ça marche pas donc tac alors c'est parce que j'ai pas la redstone ok très bien voilà 28 donc hop 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 on peut en faire un masque tac alors là je sais pas si c'est des chargés d'où des on va voir non c'est des certus quartz tout seul c'est très bien voilà on va juste prendre les autres histoire d'en faire un peu plus c'est la redstone qui va me manquer voilà hop hop et merde j'ai fait trop de redstone c'est pas grave donc on a dit tac 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 ici comme ça et là comme ça voilà on a un autre un cas et en ce qu'on peut faire les storage celles de un cas juste pour vous montrer j'ai pas l'impression c'est pas très grave on va faire les les 16 cas et donc avec les un cas il me faut des quartz glace à des quartz glace calculation processeur d'accord donc ça le calculation processeur et se fait c'est la même chose mais avec du certus quartz très bien donc il va me falloir oulala c'est compliqué tout ça il va me falloir un autre comme ça et qu'est ce qui me manque non mais il me m'en craint j'ai tout hop voilà on a dit le 16 cas hop hop voilà calculation oui c'est comme ça hop bon on va mettre ça pour l'instant on va mettre un comme ça hop hop voilà on en aura plein encore tac 25 qu'on va faire fondre ah j'en aurais j'en aurais que 5 merde je pensais en avoir plus d'ailleurs on va ranger tout ça parce que c'est c'est le bordel maintenant encore mon inventaire hein toujours le bordel c'est magnifique voilà on a notre calculation et euh 16 tac tac il me faut du quartz glace maintenant euh quartz glace je dois tout avoir ouais j'ai de quoi en faire 4 très bien c'est pas ça suffit donc euh le 16 qui change à chaque fois de place c'est très relou euh 1k 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 voilà j'ai tout normalement c'est bon magnifique je peux en faire 4 bah c'est parfait voilà j'ai euh des 4k et euh maintenant pour me faire un 16k hop 16k voilà il me faut 3 4k donc j'en ai euh et de la glowstone la glowstone j'en ai pas par contre ah et j'ai plus de quartz glace c'est ça c'est ça bon alors on va chercher hop on va chercher la glowstone la glowstone qui se situe elle est là elle est là je crois elle est pas là la glowstone elle est où la glowstone tiens donne moi de la glowstone toi voilà c'est long oh la la oh c'est relou ouais super magnifique j'ai cassé plein de blocs c'est cool et on y retourne alors du coup euh de la glowstone c'est bon euh c'est ce qu'il y a encore changé de place c'est pas possible c'est bon et là c'est le quartz glace qu'il me faut hein bon c'est facile à faire aussi il faut pas déconner donc hop putain il arrête pas de changer de place c'est relou du quartz hop et j'ai pas les vitres les vitres qui se situent ici voilà c'est parfait 16k tac bah il est là voilà j'en fais 64 comme ça ça sera j'aurai assez et là normalement j'ai tout j'ai assez pour en faire un et ça me suffit puisqu'il m'en faut qu'un donc hop hop là bah j'ai tout ce qu'il faut parfait nous avons notre 16k me ah bah voilà better than chest donc achievement j'ai pas fait exprès mais c'est très bien euh est-ce que c'est ça non c'est pas ça better than chest c'est ça et là storage cell shuffle craft and io port io port c'est quoi ça io port je ne sais pas ce que c'est io port 2me drive ah je verrai tout ça plus tard pour l'instant je m'en occupe pas parce que je sais pas ce que c'est que j'ai pas fait de test et que j'ai besoin de savoir pour pas trop perdre de temps comme vous voyez là ici il est allumé euh est-ce que ça marche avec la crescent timer ça marche très bien et je récupère euh par contre là si je mets ça comme ça on va remettre le storage cell avec hop de l'énergie bah vous voyez qu'il ne se rattache pas par contre si je mets euh est-ce que j'en ai encore oui j'en ai encore si je mets un glass cable ça marche donc en fait avec applied hein et à part pour le ME controller sinon tout le reste marche avec les ME câbles parce que ça ne marche pas avec les RF ça marche avec euh d'autres trucs qui enfin une autre source d'énergie qui est fournie par le contrôleur puisque le contrôleur convertit en fait les RF en une autre source d'énergie qui marche avec applied mais euh bon pour l'instant hop ça marche très bien en le posant donc euh tac ici ah remarque on va le faire comme ça on va le mettre voilà donc j'ai fait ça pour rien hop on va remettre notre ME glass cable ici et maintenant on va faire un dernier truc c'est le crafting voilà est-ce qu'il est là est-ce qu'il est là est-ce qu'il est là il n'a pas l'air d'être là ok ME craft voilà c'est ça la ME crafting terminal alors pour ça il va me falloir un ME terminal et donc des bright illuminated donc ça c'est relativement facile à faire encore du quartz hop il va falloir aller sur la table tac 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 voilà on va en faire que 3 ça suffit hop hop une crafting station donc comme on est feignant hop j'ai pas le bois si c'est en le bois ça va pas le faire voilà tac 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 bah ici c'est là et la calculation qu'on a déjà mince c'est pas ça le ME terminal d'abord ah oui alors hop non ça j'ai voilà le ME terminal il me faut des formations core les formations core se font avec du pur certus mais ici on peut le faire avec du chargette donc c'est très bien du flux dust flux dust qui se fait avec certus quartz redstone et nether quartz donc c'est facile hop d'ailleurs je peux en faire voilà 1 ça suffit je crois tac 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 ah non il m'en faut 2 ok donc il m'en faut 2 hop voilà on a dit du chargette j'ai ici tac 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 et normalement ça donc là voilà ah bah ça en fait 2 directement ok très bien donc là le chargette je me suis trompé j'ai pas appuyé sur le bon bouton c'est pas grave ici on en fait qu'un hop et il me manque quelque chose aha d'accord j'en ai plus j'en ai plus sérieusement ah bah bravo ah bah bravo j'ai plus de logique processeur bon bah on va faire le logique processeur encore voilà on en est là hop hop et il m'en faut juste 2 donc ça suffit voilà donc me crafting ça c'est bon ça c'est bon on en a 2 on a bah là on a tout ce qu'il faut et ça ne marche pas pourquoi c'est très chiant quand ça marche pas comme ça euh alors on a les 2 là on a le logique et on a l'illuminé c'est pas un illuminé c'est ça bright illuminé oui c'est bon 2 formations ah non ça c'est un annulé d'accord donc ça c'est avec du nether quartz ok très bien c'est pour ça en fait c'est pour ça que ça ne marchait pas c'est parce que ici c'est un formation et ici c'est un annulé et j'ai de quoi faire donc hop bon alors euh nether fix dext et logique voilà on a notre annulation et là normalement ça devrait mâcher voilà très bien on a notre me terminal alors le me terminal ça suffirait mais non euh je vais d'abord je vais préférer le crafting parce que c'est plus pratique et normalement c'est bon on l'a voilà magnifique a much bigger table et si on pose le crafting ici donc on peut le poser n'importe où ici 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 n'importe où tant que c'est relié au me controller et qu'on va sur me crafting terminal alors ici vous avez votre table de craft donc vous pouvez mettre n'importe quoi hop 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 voilà ben regardez hop 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 voilà et alors ici si on le pose ben il y a tout qui pose à l'intérieur du euh hop donc on en a 5 à l'intérieur du me drive comme vous pouvez le voir ici il y a 129 bits euh utilisé et un tip sur 63 donc maximum c'est 63 ici vous avez votre craft et si vous vous êtes trompé ben vous cliquez ici et hop ça retourne directement dans le terminal bon c'est parfait on a notre storage et euh directement un un moyen de récupérer donc on va faire une banque ici tout là voilà pour pouvoir récupérer nos objets magnifiques et voilà le système applied est terminé bon ben c'est ce fut encore une vidéo assez longue mais c'est ce qu'il faut pour euh pour faire le système et pour pas faire trop de coupures non plus parce qu'après on se perd merci à tous d'avoir suivi cet épisode je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et ça y est ciao ciao Armourstone bye bye ciao